Dans Demain nous appartient, Martin interroge Benoît, choqué d'être soupçonné de meurtre. Jules revient dans la vie de Charlie. Marianne se décide à faire un choix. Mardi 28 mars dans Demain nous appartient. Lisa assure à Martin que Benoît, Jean-Baptiste Meunier, utilise le même savon à barbe que le tueur, même si elle a du mal à croire que son ami est le coupable. Georges a trouvé des informations sur la clé USB et le lien potentiel qu'elle pourrait avoir avec le professeur de SBT, mais aussi sur le fait que ce dernier a été traité pour une lusse émise en 2019 et en garde une cicatrice comparable à celle du tueur. Lisa va voir Amel au lycée pour lui demander de rester loin de Benoît. Demain nous appartient, Benoît est-il le tueur en série ? Leiden ne correspond pas à celui des scènes de crime. Audrey va apporter à manger à Benjamin qui a perdu l'appétit et n'arrive pas à appeler Adrien pour lui annoncer la mort de sa mère. La police va interpeller discrètement Benoît au lycée, qui confie sa classe à Chloé. Martin interroge le jeune homme, alignant les éléments à charge contre Benoît. Mais ce dernier est choqué d'être soupçonné d'avoir tué tous ces gens, y compris ses parents. Il précise à Martin qu'il a l'impression que le tueur le suit depuis le meurtre de ses parents. Par ailleurs, Benoît ne porte pas de traces à l'endroit où Roxane a frappé le tueur, et Georges révèle à Sarah et Lisa que l'Eyden du professeur de SVT ne correspond pas à celui trouvé sur les scènes de crime. Demain nous appartient, Charlie veut rendre jaloux François avec Jules François et Charlie se prennent à nouveau la tête à propos de Soissique qui veut emprunter une perceuse à son ex. Puis, Charlie réagit en riant à des SMS que lui envoie Jules, mais François souligne auprès de sa chérie qu'il n'est pas du genre jaloux. Charlie retrouve ensuite Jules au spoon qui lui prend les mains. Soissique les voit et saute sur l'occasion pour leur dire à quel point ils vont bien ensemble. Soissique vient ensuite récupérer la perceuse et raconte la scène à François qui lui demande d'arrêter son petit jeu pour semer la zizanie entre Charlie et lui. Jules annonce à Gabriel qu'il est revenu à 7 pour se remettre avec Charlie, puis les deux garçons charrient cette dernière sur le fait qu'elle s'est bien assagie. Piqué au bif, elle décide d'organiser une grosse fête chez Christelle et Sylvain avec l'aide de Nathan. Demain nous appartient, Marianne prend une décision Renaud et Marianne reparle de leur soirée avec Sébastien. Elle lui reproche d'avoir marqué son territoire devant le procureur. Puis, elle se confie à Chloé qui lui affirme que l'attirance de Sébastien pour elle est évidente. La médecin avoue qu'il lui a offert un foulard. Ensuite, Marianne va voir Sébastien pour s'excuser du comportement de Renaud mais aussi pour lui rendre le foulard afin de dissiper les ambiguïtés entre eux. Plus tard, Camille passe voir son grand-père et remarque le foulard qu'il lui donne. Il se montre fuyant quand elle lui demande s'il va bien. Christelle avoue à Marianne avoir commis une gaffe en parlant du foulard à Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada